Hey, salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce nouveau podcast, je dirais hors série, aujourd'hui on a un guest et vous le connaissez maintenant, Alex, salut ! Salut JM ! Comment tu vas ? Ça va super bien et toi ? Toujours un plaisir de venir à Bordeaux et tout ! Alex en plus il est arrivé là récemment, t'as pris le train, l'avion ? C'est ça l'avion, ouais ! T'as pris l'avion ? L'avion ! Ryanair ? Non, Volotea ! Ok, bon, c'est pas grave ! Bonjour Volotea ! C'est clair ! Moi hier soir j'ai pris les idées, tu vois, pour revenir, d'ailleurs j'étais à Lille hier soir et je voyais ta story, tu quittais Strasbourg, je t'ai envie de dire à ma belle famille, regarde Alex il arrive sur Bordeaux. Oh la classe, la classe, la classe ! Mais ouais, donc c'est toujours un honneur de t'avoir ici Alex et en plus là on est sur un nouveau plateau, donc les amis j'espère que vous avez hâte également de découvrir la thématique de ce soir, ça va être simple, on va parler vraiment de notre conversion avec Alex de manière très très simple, vraiment une discussion simple, donc n'hésite pas là où tu es chez toi, aller prendre un café, une tasse de chocolat, peut-être des petits gâteaux, bref. Exactement aussi, attends mais on est sur Youtube, les gens lâchez votre pouce bleu parce qu'on fait pas les Youtubers, il faut avoir les clichés des Youtubers, mettez un petit pouce bleu, un petit partage. Like, exact, il connait les codes, c'est lui les Youtubers, moi je parle les codes, donc ouais n'hésite pas en tout cas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Youtube d'Eglise Momentum, aller sur le compte Instagram Momentum Sans Frontières, vraiment rejoindre la communauté Momentum Sans Frontières également sur internet, c'est une église qui a été bâtie et créée pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent avoir du contenu édifiant et pertinent pour leur foi, donc n'hésite pas à aller également prendre, ouais juste connaissant de tout ce que tu peux trouver sur la plateforme, également si tu es nouveau sur la plateforme, je t'encourage aussi à participer aux apéros bienvenus, les apéros bienvenus c'est pour connaître la vision et l'ADN de Momentum Sans Frontières et également si tu souhaites de faire, si tu souhaites de faire, ça c'est moi spéciale, si tu souhaites faire pardon de Momentum Sans Frontières, ton église locale, alors t'as simplement à cliquer sur Apéro Bienvenue Famille et à partir de là, on va t'expliquer vraiment c'est quoi faire de Momentum Sans Frontières sur l'église locale, si vous êtes une femme, n'hésitez pas également le mercredi matin à participer aux réunions Femmes de Prières avec Nyrin, peu importe ton âge, si tu es une femme, tu souhaites prier, partager ton témoignage, grandir dans la foi, Femmes de Prières c'est fait pour toi, donc n'hésite pas à aller rejoindre ce groupe, c'est un groupe Zoom, donc tu vas sur Momentum Sans Frontières, tu cliques sur Rejoindre le groupe Femmes de Prières et à partir de là, Nyrin va rentrer en contact avec toi. Yes, James, petite précision là, il faudrait lancer Hommes de Prières, j'ai entendu une stat il n'y a pas longtemps, que dans les églises, il y avait 70% de femmes et 30% d'hommes dans les églises, donc il faudrait lancer les hommes, venez on lance un groupe Hommes de Prières, on va casser les pronostics. Hommes de Prières, oh Alex, si on lance Hommes de Prières frérot, on ne fait pas 6h du matin, on fait Hommes de Prières, on va le faire à 17h avec la bière et la charcuterie, mais grave, en vrai, je serais chaud, vraiment, ça va être une super idée et puis pourquoi pas ? Yes, carrément, je lance l'idée. Ouais, lance l'idée, on va juste la lancer. Et ouais, donc les amis, en tout cas, si ce soir tu as hâte, tu es avec ta famille, tu es avec tes enfants ou peut-être quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, ce soir l'objet de ce podcast va vraiment être de parler de notre conversion, comment Alex s'est converti, comment je me suis converti il y a quelques années maintenant et on va en parler très simple, on ne va pas faire de longs discours, mais ça va être quelque chose qui va être très simple pour vous raconter et juste vous montrer un peu comment Dieu peut agir de manière différente dans la vie de ceux et de celles qu'il va chercher de là où ils sont pour faire de ces personnes-là des disciples de Christ. Donc Alex, moi je vais te laisser la parole, je vais te laisser la parole, raconte-nous un peu déjà qui tu es, qui est le Alexandre avant Jésus-Christ ? C'est quoi un peu ta vie un peu à l'ancienne ? Carrément, bah écoute, moi je suis bordelais de base, voilà, j'aime à parler d'avion tout à l'heure, Strasbourg et tout. Maintenant j'habite à Strasbourg, mais de base, il faut savoir que je suis bordelais, j'habitais à Carrier, Carrier qui est du coup, qui n'est pas loin de l'église. Et donc voilà, moi j'étais un petit homme qui s'appelait Alexandre, pour ceux qui connaissent dans le coin, j'étais au collège Georges Lapierre, enfin bref, plein de choses, les iris et tout, donc je connais très bien ici. Et bah voilà, moi j'ai grandi sans connaître véritablement Jésus, je suis né dans une famille catholique, j'avais entendu parler de Jésus à l'école, voilà, Jésus-Christ avant, avant Jésus-Christ et tout, enfin bref, tout ça. Et donc voilà, moi j'ai fait ma petite vie sans Jésus au début, honnêtement, j'ai fait un peu comme tout le monde, j'ai grandi, j'ai dit, je suis parti essayer plein de choses en soirée avec les copains, l'alcool, toutes ces choses-là. Et en fait, voilà, j'ai grandi et j'ai vu que, tu vois, dans toutes ces choses-là, malheureusement, honnêtement, avec du recul, on n'est pas comblé par toutes ces choses-là. Bref, mais ça, c'est quelque chose que j'ai su bien plus tard en fait, et du coup, j'ai fait la rencontre de ma femme, qui est du coup Daviane, et je la salue si elle regarde ce petit podcast. Et donc voilà. Salut Daviane. Salut Daviane. Donc voilà, cette femme, je la rencontre, je faisais des vidéos sur YouTube avant ma conversion, qui n'avait rien à voir avec le contenu que je propose aujourd'hui, parce que maintenant, je partage la foi et tout. Mais avant, je faisais du contenu vraiment rien à voir avec la foi. Quand tu dis rien à voir, c'est genre quoi comme type de contenu ? C'était genre du contenu, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le rap, le rap, j'aime bien toute la musique. Et j'ai même appris à kiffer la louange. Avant, j'étais quelqu'un qui était un peu fermé à la louange, mais franchement, j'ai pris à kiffer la louange, à louer Dieu. Et ça, c'est quelque chose de bon, peut-être qu'on pourrait en reparler dans un second truc, comment peut-être apprendre la louange, enfin bref, toutes ces choses-là, moi c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc ouais, je faisais du contenu sur le rap, rien à voir avec la foi. Donc je parlais des artistes du monde qui font du rap, les playlists et tout, un peu les vidéos lifestyle qu'on retrouve sur YouTube. Donc moi, j'étais ce mec-là qui faisait des vidéos, et j'ai eu on va dire un petit coup de buzz à un moment où il y avait beaucoup de gens, j'avais des vidéos qui faisaient 100 000 vues, et bref, c'était les gens qui aimaient ça. Et Dieu est tellement fort, Dieu est tellement fort les amis, parce que dans ces personnes qui me suivaient, du coup, il y avait Davian qui me suivait dans ses abonnés-là, et bon, il y avait plusieurs personnes qui m'écrivaient, mais voilà, je n'avais rien avec ces personnes-là en vrai, je n'avais rien, et sauf une personne qui a retenu mon attention, c'était Davian. Et donc voilà, au début, on était juste des amis, j'ai fait la rencontre de Davian, on s'est mis en couple, moi, je n'ai toujours pas converti, elle, elle n'est pas convertie aussi, mais ses parents sont des personnes qui sont dans la foi, et qui parlent de Jésus et tout, donc moi, j'arrive à Strasbourg, donc de base, retenez bien l'histoire, parce que ça, ça a un sens dans l'histoire, je vais à Strasbourg, mais en gros, l'église Momentum, moi, je ne connais pas du tout. Vous allez voir pourquoi, où est-ce que je vais en venir à la fin. Donc voilà, je vais à Strasbourg, on se met en couple avec Davian, on n'est pas chrétien et tout, sa famille, on entend parler de Jésus, et donc voilà, ça, c'est le premier truc. Donc après, il vient le temps où Davian avait une épreuve, une épreuve très dure, parce que du coup, elle avait des problèmes dans sa formation professionnelle, et voilà, elle était partie un peu dans, elle a sombré un petit moment, et c'est là qu'elle, elle a commencé à se rappeler de ce que ses parents lui enseignaient, Jésus, elle allait à l'église quand elle était jeune et tout, c'est des choses que ça lui rappelait, elle est tombée sur TikTok, TikTok, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, on a fait des podcasts sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas pour les réseaux sociaux, mais moi, je trouve que Dieu se sert en fait des réseaux sociaux pour parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et pas que les réseaux, il se sert de tellement de choses en fait, on ne peut pas se rendre compte, mais bref, donc du coup, il s'est servi des réseaux sociaux pour parler, se révéler à Davian, c'est là qu'elle s'est rapprochée du Seigneur, et c'est comme ça qu'en gros, elle s'est rapprochée premièrement, et après moi, à suivi, où justement, j'ai rencontré le Seigneur, où je suis venu une fois à Bordeaux, parce que je l'ai suivi pendant plusieurs mois à l'église, moi, je la suivais juste parce que par respect, je voulais quand même l'accompagner dans ces moments d'épreuve, elle s'est tournée vers le Seigneur, et moi, je reviens du coup de Strasbourg à Bordeaux pour voir ma famille, je cherche une église comme ça, un soir, j'avais envie d'aller à l'église pour moi, je ne sais pas pourquoi Dieu parfois, il se révèle, tu vois, il est au fond, il y a parfois, tu sais, il y a des moments, tu as des racines qui sont en toi, et parfois au début, tu ne vois pas le fruit au début, mais au fur et à mesure, le fruit se développe, et à ce moment-là, je viens voir ma famille et j'avais envie d'aller à l'église, et je tombe sur l'église Momentum, je viens une fois avoir un culte, c'était Patrice qui prêchait sur Noël, sur la thématique de Noël, on arrive bientôt à Noël, les amis, et donc voilà, il parlait que Jésus, en gros, il était rejeté un peu de la société, que la société un peu avait chassé Jésus, et c'est un message qui m'avait beaucoup touché, et je ne suis pas resté indifférent, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y avait un appel, qui veut donner sa vie au Seigneur ? Moi, j'étais là, j'étais tout feu, tout flamme, et c'est là que ça a commencé, donc fin 2020, donc c'est très récent, mais du coup, depuis fin 2020, je suis accroché à la parole de Dieu, et j'en découvre tellement tout le temps, et j'ai tellement soif, et j'encourage vraiment quelqu'un, aujourd'hui, si tu te poses plein de questions, il y a plein de réponses dans la parole de Dieu, et crois-moi, tu seras surpris, parce qu'il y a des réponses à tout. Waouh, il y a juste un éclaircissement, Alex, sur ton témoignage, quand tu dis, Davianne, elle a attiré ton attention, en gros, c'est quoi chez elle qui a attiré ton attention ? Parce que j'imagine qu'il y avait plein de filles peut-être qui t'écrivaient à ce moment-là. Ouais, bah écoute, on parle d'identité parfois aussi souvent, Davianne, c'était une femme, enfin une femme, on était encore jeunes à ce moment-là, mais c'était une personne avec qui je me sentais vraiment bien. Tu sais, parfois, dans des relations, tu joues une personne, moi le premier, j'avais rencontré plusieurs filles quand j'étais encore à Bordeaux, et honnêtement, j'étais pas naturel avec elles. Je me jouais une casquette, j'étais l'homme gentil et tout, mais j'étais pas naturel en fait, vraiment, j'essayais de montrer le meilleur de moi-même. Alors, Davianne, la première fois que je l'ai vue, c'était, tu vois, c'est quand même, moi je le vois comme ça aujourd'hui, je me dis, en fait, Dieu a tellement bien conduit les choses, je suis parti rencontrer peut-être quelqu'un à 900 kilomètres, et c'est grâce à elle que je me suis tourné vers le Seigneur, on va dire, en quelque sorte. Mais, ouais, j'étais naturel avec elle, naturel, et tu sais, quand il y a des choses qui se passent naturellement, comme ça, parfois, il ne faut même pas se poser la question, et je ne me suis pas posé la question, et aujourd'hui, on en est là, il y a eu beaucoup de choses en 2021, on s'est mariés, on s'est baptisés, donc il y a plein de choses, voilà. Et dans ton cheminement, donc au niveau de ta conversion, donc si je comprends bien, Davianne, à un moment donné, où c'est un peu down, un peu dans un mood pas trop bon, là, elle s'interroge, elle se questionne par rapport à Dieu. C'est ça, exact. Et toi, c'est lors d'un voyage, quand tu quittes Strasbourg, venir à Bordeaux, tu t'interroges, ok, j'ai besoin d'aller dans une église, et là, t'entends parler de Jésus, à travers la prédication de Patrice, et là, tu te convertis ? Exactement, je me convertis à ce moment-là. Ok, et comment ça se passe ? Raconte-nous un peu. Écoute, j'arrive à l'église, déjà, c'est la première fois que j'arrive à l'église ici, et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup, j'aime beaucoup la communication, c'est un truc qui m'a toujours passionné, et quand j'arrive ici, déjà, je vois une communication, je vois aussi même une église qui aime le Seigneur, tu vois, tu sens quelque chose, il y a quelque chose qui se dégage de l'église, et ça, ce n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, il faut le vivre, il faut venir sur place, c'est pour ça que parfois, on encourage les gens à venir en présentiel, au culte, c'est bien le digital, je suis à fond pour, parce que moi, j'aime beaucoup le digital, mais parfois, il y a quelque chose qui se passe aussi quand tu es en présentiel, et il y a vraiment un truc qui s'est passé ce jour-là, genre, il y avait quelque chose, une atmosphère, je ne sais pas comment, le Saint-Esprit était là, vraiment, et je le sentais, c'est là que je l'ai expérimenté pour les premières fois, et ouais, je ne sais pas, il y avait ce feu en moi, et c'est là que j'ai dit, Seigneur, écoute, je ne te connais pas, j'ai déjà entendu plusieurs fois parler de toi, mais tu sais, moi, je venais de temps en temps à l'église, j'entendais quelques trucs, mais voilà, moi, je veux vraiment te découvrir à toi, et il y a eu un petit cheminement, ça ne s'est pas fait directement, mais je sais que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment accepté Jésus dans mon cœur, et que je me suis dit, je veux être un homme meilleur, et chaque jour, parfois, je la prenais comme ça, parce que Davian était tombée, et elle avait besoin de s'accrocher à cette parole-là, mais moi, c'est vraiment là, quand j'ai pris cette décision de suivre le Seigneur, que j'ai vraiment pris une habitude d'ouvrir la parole tous les jours, pour être un homme transformé par Dieu. Ok, et quel changement tu as vu dans ta vie, à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur ? Ah ouais, tellement, tellement mec, c'est incroyable, tu sais, le Seigneur, quand il vient, il ne fait pas les choses à moitié, j'étais quelqu'un, tu vois, je n'ai rien contre les fêtes et tout, bien évidemment, il y a des gens qui le font, et voilà, il y a des points positifs et des points négatifs, mais moi, je sais que parfois, c'était une occasion de chute pour moi, et tu sais, quand il y a des choses comme ça, que c'est des occasions de chute pour toi, il faut que tu arrêtes toutes ces choses, pas te forcer, bien évidemment, mais tu dis à Dieu, bah écoute, Seigneur, voilà, je sais que ce n'est pas bien pour moi, il faut que j'arrête, et il y a plein de choses où j'ai arrêté, tu sais, je suis devenu un homme peut-être plus respectueux aussi envers les femmes, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup travaillé, tu sais, je prenais, tu vois, on est dans une société où maintenant, la femme, tu sais, elle est vue comme un objet sexuel, un objet sexuel, pardon, où elle est un peu dégradée, ça, c'est beaucoup quelque chose qui a été travaillé en moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et non, il y a plein de choses, vraiment, je suis devenu un homme nouveau, je n'ai pas d'exemple exactement, mais les gens, ils ont vu quand même une transformation, les gens, ils me disent, waouh, Alexandre, je ne pensais pas que tu allais être le premier à te marier, je ne pensais pas que tu allais être le mec qui allait prendre des initiatives, alors que moi, j'étais juste un mec qui fait la fête, je ne réfléchissais pas à ma vie du jour au lendemain, et là, en fait, le Seigneur, il m'a apporté cette plénitude, on peut dire ça. Waouh, il y a un point que tu as dit, et je remonte là-dessus, quand tu dis, tes amis, ou du moins les gens de l'extérieur, ont dit, oh, Alex, comment eux ont perçu ta conversion, comment les gens que tu côtoyais avant, peut-être que tu côtoyais toujours aujourd'hui, je ne sais pas, en fait, qu'est-ce qu'ils disent de toi ? Comment tu étais perçu même les gens sur YouTube ? En fait, tu avais un type de contenu, tu le disais au début, du rap et tout, est-ce que ça, c'est le même contenu que tu as aujourd'hui ? En fait, il y a deux questions, la première, c'est comment tes amis, du coup, ils ont réagi face à ta conversion, et la deuxième, c'est comment ta communauté sur YouTube, eux, ils ont réagi aussi, à partir du moment où ils ont capté que tu étais né de nouveau, tu étais enfant de Dieu maintenant. Yes. Mes amis, dans un premier temps, tu sais, ils connaissaient le Alexandre d'avant, et dès qu'ils ont vu le nouveau Alexandre, ils se sont dit, mais ce n'est pas le même Alexandre, il a été transformé, c'est un truc surnaturel en fait, et aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas, mais tu vois, je prie pour eux, je leur dis, écoute, c'est ça la puissance de Dieu, c'est que, tu vois, quand le Seigneur, il vient de toucher, il y a un switch, il y a un momentum, il y a un avant, il y a un après, il y a un basculement, il y a quelque chose qui se passe, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vu dans mon comportement, je n'arriverai pas à trouver des exemples, mais voilà, en fait, c'est des choses qui changent, dans ton comportement, donc, je ne dis pas que je suis quelqu'un de mieux maintenant, si je suis quelqu'un de mieux, mais je veux dire, dans mon comportement, même, j'en reviens à ce que tu disais aussi, tu sais, il ne faut pas laisser aussi les amis de côté, parce qu'on peut être une source de lumière pour eux, bien évidemment, il faut faire parfois les compromis, parce qu'il y a des choses que, tu ne tolères plus ce qu'ils font, mais tu vois, tu es aussi une source de lumière pour eux, tu viens, tu es un témoignage en fait, tu es un témoignage avec eux, donc ouais, ils ont vu une transformation dans mon comportement, dans ma façon d'agir, dans mes décisions maintenant aussi d'hommes, comme je dis, moi, j'étais quelqu'un, je ne réfléchissais pas au jour au lendemain, et quand ils voient que maintenant, j'ai des projets, quand je dis que j'ai envie de servir le Seigneur, quand j'évangélise et tout ça, c'est des trucs que, ça c'est des trucs que je ne faisais pas avant, ça c'est, ils se disaient, Alexandre, on m'avait mis dans une case, si tu veux, Alexandre, il finira comme ça plus tard, et en fait, tu as un switch, tu as une transformation, et les gens, ils se disent, waouh, jamais je ne me serais imaginé, Alexandre, qu'il devienne comme ça, et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire, donc c'est un témoignage aujourd'hui, et je sais que, même si, tu vois, je ne le vois pas de mes propres yeux, mais il y a un questionnement envers eux, ils se disent, waouh, Dieu, il existe vraiment en fait, pour qu'il y ait une transformation à ce point-là, et pour ta deuxième question, c'était pour la communauté, c'est ça ? YouTube, en fait, c'est ouf, parce que, moi, ce que j'ai eu à cœur, c'est de, je faisais mes anciennes vidéos, et en fait, ce que j'ai eu à cœur, c'est de faire mon témoignage, et à partir de ce moment-là, j'ai fait des nouvelles vidéos, en parlant de la foi et tout, donc forcément, il y a eu un baisse de vue, je l'avais expliqué, dans les podcasts des réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de gens, qui ont été touchés, ils ont dit, pareil, en fait, comme mes amis, moi, j'étais un mec, je diffusais un peu toute ma vie sur YouTube, et ils ont vu la transformation du Alexandre, qu'ils voyaient sur YouTube tout le temps, là, c'est pour ça que, moi, je laisse ces anciennes vidéos, pour que les gens, ils puissent voir, qui est-ce que j'étais avant, et comment Dieu m'a transformé, et les gens, en fait, ils se disent, c'est ouf, parce qu'il y a des gens, ils se disent, tu as permis que je me rapproche du Seigneur, et tout ça, j'ai tenté de dire gloire à Dieu, parce que c'est lui qui fait toutes ces choses-là, et voilà, enfin, les gens ont vu le changement de contenu, je ne parlais pas de la foi, je commence à leur parler de Dieu, et ils se disent, mais le mec, il est devenu fou, comment ça, et il y a des questionnements qui se passent, et ça devient naturel, et les gens, voilà, il y a des questionnements qui se passent, et c'est ouf, c'est, en tout cas, et j'aimerais juste t'encourager, quelqu'un tel qui est là, et tu te dis, écoute, j'y aime, moi aussi, j'ai un choix à faire, je suis quelqu'un, aujourd'hui dans le monde, je suis quelqu'un dans la société, je suis quelqu'un auprès de mes amis, et le fait de suivre Jésus, c'est comme lâcher prise un peu à ce quelqu'un que je suis aujourd'hui, pour suivre Jésus, et quelque part, j'ai un peu peur de perdre, perdre un peu ma réputation, perdre ma notoriété, perdre un peu mes relations amicales, etc., je pense, en tout cas, en t'entendant Alex, ça me, en tout cas, ça me laisse entendre, ça me laisse sous-entendre que, les amis, vous avez tout à gagner, vous avez tout à gagner, en fait, tu peux perdre un peu cette notoriété que tu penses avoir, ou peut-être que tu as aux yeux des hommes, mais par contre, il y a une notoriété, en tout cas, je ne sais pas si on va appeler ça une notoriété, mais il y a une identité que tu vas découvrir, que tu vas trouver en Christ, en Jésus, c'est celle d'être un enfant de Dieu, parce que, en fait, Jésus, il a donné son fils pour que tu puisses, toi-même, également découvrir et te retrouver en lui, donc, ouais, comme Alex, en tout cas, j'aimerais t'encourager, si toi aussi, tu as cette décision à prendre, à un moment donné dans ton cœur, à dire, ok, est-ce que je dois accepter Jésus-Christ dans ma vie comme sauveur et Seigneur ? Ouais, même si tu penses perdre plein de choses, tu as tout à gagner. Ouais. Tu sais, je disais un truc, ça me vient à l'esprit quand tu dis, tu sais, parfois, tu fais des choses pour les gens, et moi, en tout cas, je l'ai expérimenté, quand tu fais des choses pour les gens, tu es toujours, il te manque toujours ce petit quelque chose, tu sais, tu attends une reconnaissance, tu attends toutes ces choses-là, et en fait, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu tournes vers Jésus, bah, tu vois que les choses, tu les fais pour lui, et en fait, c'est lui qui te comble. J'ai envie de te dire, tu sais, parfois, tu es là, tu as besoin de quelque chose, tu es au travail, tu as besoin des satisfactions du patron, tu as besoin des satisfactions de ta famille, mais tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, même les gens qui sont dans leur business, ils gagnent peut-être un million, mais ils ne sont pas sûrs, il manque ce petit quelque chose, et quand tu donnes ta vie au Seigneur, ce vide, il est rempli. Wow. Et ça, j'ai envie d'encourager quelqu'un, vraiment, à dire que, tu sais, moi, je sais qu'on est dans une société aujourd'hui, maintenant, on n'écoute que les on-dit, on n'expérimente pas, mais expérimente, vraiment, appelle Jésus, tu lui dis, t'es qui, t'es qui toi, t'es qui Jésus, j'entends parler de toi aujourd'hui, mais t'es qui, révèle-toi à moi, qui tu es véritablement, et je te promets, une seule chose, c'est qu'il se révélera à toi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il te touchera, là, là où tu ne t'y attendras pas. Wow. Énorme. Merci Alex pour ça, et puis n'hésitez pas les amis, même dans les commentaires maintenant, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, comme sauveur et seigneur, n'hésite pas juste à mettre un amen, ou mets un pouce, en tout cas manifeste-toi dans les commentaires, et ça va peut-être que quelqu'un va dire, oui, j'aime comment, ça veut dire quoi en fait, accepter Jésus dans sa vie ? En fait, Dieu, il a tellement aimé le monde, en fait, il faut savoir que, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé l'homme, en fait, il a créé pour que l'homme soit en parfaite relation avec lui, mais parce que le péché, le mal est entré dans le monde, en fait, il y a eu une séparation entre ce Dieu qui est saint, ce Dieu qui est pur, ce Dieu qui est amour, et en fait, le mal a amené l'injustice, le mal a amené l'impureté, le mal a amené la destruction, la guerre, et ça a créé une séparation entre ce qui est saint et ce qui est impur, entre le Dieu qui est saint et le mal qui est impur, et en fait, l'homme a été séparé de la présence de Dieu, et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que, parce que l'homme est pécheur, sa destinée, c'est l'enfer. Mais la suite du verset nous dit que, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, ça veut dire que, en fait, à l'instant où tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, pour tes fautes, Jésus-Christ te pardonne, en fait, tu es pardonné, et à l'instant où tu demandes pardon à Jésus pour tes péchés, et tu crois que Jésus, il est mort, il est ressuscité, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es sauvé, l'esprit de Dieu qui crie, Abba Père, vient habiter en toi, et tu es désormais enfant de Dieu, tu es adopté, et ton identité change, tu passes de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et si ce soir, tu veux faire cette prière, si ce soir, tu veux prendre cette décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, en fait, tu peux prendre cette décision, donc juste écrire un grand Amen dans les commentaires, Alex, tout à l'heure, vraiment, il va faire cette prière avec vous, pour vraiment vous amener dans la prière de repentance, vraiment prier avec vous, mais ma prière, en tout cas, mon désir ce soir, c'est de ne pas aller plus loin sans lancer cet appel, tout à l'heure, on parlait au début du podcast, le fait de lancer, Alex parlait de lancer un appel par rapport aux hommes de prière, mais de ce soir, moi, je vais lancer un appel au salut, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, que tu sois adolescent, jeune, moins jeune, adulte, parent, peut-être même personne âgée, tu regardes cette vidéo, il n'est pas trop tard, je crois vraiment qu'il y a un appel, les amis, je sens fort dans mon cœur, il y a un appel que le Saint-Esprit est venu à te remplir, Dieu t'appelle ce soir, ce n'est pas demain, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais ce soir, tu peux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur, comme ton Seigneur, et prendre la décision de marcher d'après la parole de Dieu. Je veux juste rebondir sur un truc, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où tu vois, on n'a pas envie de faire ce pas, d'aller demander de se rependre, parce que justement, on est quelqu'un, et c'est notre égo qui est touché en fait, on ne veut pas demander pardon à Dieu, parce que tu vois, tu as le regard en fait encore des autres, mais j'ai envie de te dire, c'est dans ton cœur, tu vois, tu dis au Seigneur, pardon Seigneur, je sais que j'ai été mauvais toutes ces fois-là, mais pardon, parce que j'ai envie de me rapprocher de toi, et je sais que parfois, on peut être bloqué, parce qu'il y a toutes ces choses qui nous reviennent, et on se dit, mais non, mais moi je suis quand même quelqu'un, je suis colosse et tout, je n'ai pas envie de demander pardon, mais je peux te dire, expériment, juste vraiment, je t'en supplie, je t'en supplie, demande juste pardon à Dieu, et laisse juste te transformer, c'est juste merveilleux, parce que, quand tu te laisses faire, c'est puissant, c'est ce qui se passe. Amen, 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 est-ce que je peux juste, je ne sais pas combien de temps la vidéo est en tourne là, mais en tout cas, j'aimerais juste qu'on puisse, ouais, est-ce que je parle de mon témoignage maintenant, comment je me suis converti, est-ce que j'en parle plus tard peut-être, je ne sais pas trop, on peut peut-être en parler plus tard, là, j'aimerais juste inviter, s'il y a quelqu'un, vraiment, on ne fait pas 10 000 fois ce genre d'appel, mais je crois vraiment que c'est propice, il y a le témoignage d'Alex qui est là, et qui montre vraiment à les amis comment, en tout cas, de qui il était avant, à qui il est maintenant, et on voit vraiment en tout cas le changement dans sa vie, l'homme nouveau, et ouais, j'aimerais vraiment encore, juste aller une dernière fois, après Alex, je t'essaie prier, mais juste encourager quelqu'un, par rapport à ton histoire, peu importe ton histoire en fait, peut-être que là, en ce moment dans ta vie, tu as essuyé des défaites, des échecs, et en fait, les gens t'ont peut-être critiqué, jugé, tu ne te considères peut-être plus comme quelqu'un de fidèle, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui peut faire partie des gens, sur qui ils vont pouvoir compter, peut-être qu'on t'a mis de côté, mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne te met pas de côté, aujourd'hui il y a quelqu'un qui compte toujours sur toi, il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui te voit comme un homme, comme une femme de valeur, et cette personne-là c'est Dieu, et si ce soir tu veux prendre la décision de dire, Seigneur Jésus, je veux de nouveau, simplement exister, je me sens sale, je me sens mis de côté, je me sens petit, sans valeur, mais aujourd'hui je veux de nouveau exister, tu peux simplement, maintenant, inviter le Seigneur dans ta vie, comme sauveur et Seigneur, tu peux dire, Seigneur Jésus j'ai besoin de toi, là où tu es, tu peux faire cette prière, et tu peux crier à Dieu ce soir, et je crois à l'instant où tu as fait appel à Dieu, Dieu vient et s'approche de toi, pourquoi ? Parce que Dieu est la piste de promesse dans sa parole, c'est que l'éternel entend le cri de ses enfants, l'éternel entend les cris des malheureux, qui font appel à lui, et à l'instant où tu cries à Dieu, Dieu se penche, il entend ta voix, et il te relève, donc Alex, on peut-être terminé sa vidéo, si toi tu veux peut-être terminer avec un mot de prière, peut-être prier, juste peut-être guider les personnes qui veulent, accepter Jésus dans leur vie, comme sauveur et Seigneur, et puis, on va terminer le podcast avec ces prières. Je veux juste finir avec un verset qui me vient à moi, tu sais, tu disais, parfois tu peux avoir vécu quelque chose, et dans la parole aussi, il y a marqué, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, tu es peut-être cette personne qui a besoin de repos, et vraiment, crois-moi, fais ce pas, juste expérimente Dieu au moins une fois, et au moins, tu essayes, essayes, juste essayes. Et pour finaliser, juste pour finir, il y avait une phrase, moi, qui m'avait impacté aussi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était aussi pareil, je crois que c'était pendant le prêche, ou je ne sais plus, quelques semaines plus tard, il y avait Patrice qui avait dit une phrase, et moi, c'est cette phrase qui m'a touché, c'était, c'était, la foi est un voyage, et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Parfois, tu sais, on a peur de venir à Dieu, parce qu'on sait qu'on va rechuter, mais cette fois, le juste tombe, et cette fois, le juste se relève. Ce n'est pas grave si tu tombes, ce n'est pas grave, juste approche-toi Dieu, cherche la face du Seigneur, et la foi, c'est un voyage, et vous n'aurez pas tout réglé ce week-end. Peut-être que tu ne régleras pas tous tes problèmes, dans la semaine, mais juste, et cette force, et cette envie de chercher le Seigneur à chaque fois, et je te promets qu'il va t'emmener d'étape en étape, step by step, et franchement, tu vas glow up de ouf. Donc, vraiment, j'encourage vraiment les gens à se tourner vers Dieu, expérimenter juste, et voilà, juste après, vous nous direz vos témoignages dans quelques années, je le crois, en tout cas, qu'il y a des gens qui vont se rapprocher du Seigneur. Voilà, Seigneur, on te remercie pour ce témoignage, on se remercie pour les gens qui sont aussi derrière cette caméra, et tu vois chacun de toutes ces personnes, tu vois les familles, tu vois les gens, les cœurs qui sont brisés, tu vois les gens qui ont essayé de s'approcher de toi, mais qui ne t'ont pas vu finalement, Seigneur. Seigneur, j'appelle à l'existence, et je proclame que dans le nom de Jésus, papa, ce soir, ou ce matin, ou quand est-ce que tu regardes ce podcast, Seigneur, que des gens puissent venir à toi, qu'ils puissent crier, qu'ils puissent te demander pardon pour tout ce qu'ils ont fait, et Seigneur, je crois maintenant que dans le nom de Jésus, papa, que vraiment, les gens vont venir à toi, et que ton Saint-Esprit va se révéler à eux, et que tu vas leur apporter quelque chose de nouveau, Seigneur, que tu puisses souffler sur eux, et que vraiment, ils puissent repartir, après ce podcast, Seigneur, comme une joie que toi seul, tu donnes, et Seigneur, vraiment, je te remercie pour toutes ces vies qui vont te sauver, parce que tu le sais toi-même, qu'actuellement, il y a des anges dans le ciel qui sont en train de chanter, et on est tous prosternés devant toi, père, juste pour simplement te dire merci pour ces papas, pour ces gens qui vont te donner leur vie, papa. En tout cas, je te remercie, Seigneur, et je te remercie toutes ces personnes, vraiment, que tu puisses les renouveler, en ton nom, Jésus, papa, je prie, Amen. Amen. Et juste là où tu es, si tu n'as jamais fait cette prière de repentance, tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ta vie, comme ton sauveur et Seigneur, juste là où tu es, est-ce que je peux juste te conduire dans une prière, on appelle ça la prière de la repentance, tu peux juste fermer tes yeux, il n'y a rien de mystique, mais simplement, pour ne pas être distrait par la caméra, juste fermer tes yeux là où tu es, et j'aimerais juste, tu peux juste répéter ces paroles, et ça va durer quelques secondes, mais simplement, alors que tu pries, tu déclares ces paroles avec foi, vraiment, tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur maintenant. Alors que les yeux sont fermés, tu peux répéter, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, je reconnais que je suis, que j'ai fait des fautes, mais je crois que tu es mort, et que tu es ressuscité. Seigneur, alors que tu es mort à cause de mes fautes, je crois que ta résurrection, me permet également d'avoir accès à la vie éternelle, avec toi. Merci pour la croix, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, remplis-moi de ta présence maintenant, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ton amour, et Seigneur, je t'aime, au nom de Jésus. Amen. Alors que tu fais cette prière, tu peux simplement, si tu veux, tu as une Bible peut-être, et si tu n'as pas encore de Bible, n'hésite pas à nous les mettre, à nous l'écrire dans les commentaires, on t'enverra une Bible, c'est gratuit. Prends-toi un cahier, prends-toi un journal intime, partage également la bonne nouvelle à quelqu'un, à tes amis, et annonce, dis-le à tes amis, à quelqu'un de ta famille, aujourd'hui j'ai accepté Jésus dans ma vie, mets-le aussi dans les commentaires, mets-le sur les réseaux, mets-le où tu veux, mais sois-en fier. Aujourd'hui j'ai accepté Jésus dans ma vie, comme sauveur et Seigneur, et maintenant, c'est une étape, prochaine étape, ça va être le baptême, tu peux vraiment t'inscrire sur En même temps sans frontière, et alors que tu t'inscris sur En même temps sans frontière, le groupe s'appelle, je crois pour les futurs baptisés, ou Prendre son baptême, tu peux cliquer dessus, rejoindre la communauté, on va rentrer en contact, et puis à partir de là, je vais te guider vraiment dans les différentes étapes, jusqu'à ce qu'on vienne, et on te baptise là où tu te trouves, et ensuite, on va t'accompagner sur ce chemin des disciples là, Matthieu 28 nous appelle à faire des disciples, un disciple c'est un enfant de Dieu qui marche à l'image de Jésus, et on va t'encourager dans cette démarche là, merci encore, merci Alex, merci à toi, merci Ren pour ton temps, merci pour ton témoignage de conversion qui est vraiment vraiment pertinent, et qui va nous chercher encore aujourd'hui en 2022, et si toi aussi tu as un témoignage que tu aimerais partager, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, et tu peux également te connecter sur En même temps sans frontière, et on verra comment on peut le communiquer, merci encore à chacun d'avoir été là avec nous ce soir, tu regardes cette vidéo en replay, sois béni également, à vous mesdames, rendez-vous tous les mercredis matin à 6h, pour Femmes de prière, merci Alex, merci à chacun, à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada